C'est l'histoire d'élite. On va commencer la présentation tranquillement. Ça va venir progressivement. Ça, c'est le plan de notre présentation. On a vraiment travaillé cette présentation avec Chris. On a échangé, on a itéré, tout ça. Donc, on va commencer d'abord à introduire ce que la plupart d'entre vous connaissez probablement, qui s'appelle la loi normale. On va en parler rapidement. Vous allez comprendre ce que c'est la loi normale ou la loi gaussienne. Pour ceux qui ont fait un peu d'études scientifiques, vous voyez déjà ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques, on va expliquer de manière très simple. Vous allez comprendre. Donc, on va faire une petite corrélation entre la loi normale et puis les réalités dans la nature, tout ça. Et ensuite, on va faire parler un peu de la loi normale et la loi de Pareto vraiment rapidement. On ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, on va voir l'impact de ces lois-là, de ce raisonnement statistique sur la création des élites et les processus de création des élites. Création et reproduction des élites, c'est très important. On va voir globalement ce qui a été fait d'abord en Europe depuis la Renaissance et ensuite en Asie très vite avec, par exemple, la révolution culturelle en Chine, derrière la Corée et tous ces pays-là. Et on va comparer avec l'Afrique ce qu'il en est. Et ensuite, on va voir les résultats de la création des élites. Qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça permet ? On va voir que ça permet de l'innovation, de la compétitivité. Et que finalement, ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui ne le font pas, ils sont moins compétitifs que d'autres. Et on va parler rapidement des solutions et on va aussi un peu, on va toucher un mot de ce qu'on appelle la culture d'élite. Donc là, ce sera vraiment une partie incitation, incitation à chacun, court, moyen, long terme. Voilà, pour inciter chacun de nous, peut-être à s'engager aussi, à commencer des petits projets à leur niveau. Mais bon, on reviendra dessus. Donc, c'est quoi cette histoire de loi normale ? Alors, il y a Bourrisha qui demande, est-ce que Twitch peut être un bon canal pour streamer en même temps que sur YouTube en touchant une autre catégorie de public ? Alors, j'ai entendu parler, ça fait un moment déjà que j'ai entendu parler de cette histoire de Twitch. Je sais que ça marche maintenant pas mal. J'ai entendu parler il y a peut-être 6 ou 7 mois. Et j'avoue que je n'ai pas creusé. C'est une très bonne piste. Merci de me le rappeler pour le coup. On va en discuter avec l'équipe, avec Echeo, avec Chris, avec la régie et puis avec la modération, tout ça. On va en discuter. Peut-être qu'effectivement, ça peut être un bon canal pour, on va dire, faire diffuser un peu plus loin nos travaux. OK. Merci Bourrisha pour ce point. Alors, la loi normale. Si vous voulez, comment dire ça ? Ici, ce dont il s'agit, c'est l'idée, c'est qu'au 18e siècle à peu près, il y a un monsieur qui s'appelait Goss, qui je pense que c'était un Allemand, probablement. Donc, vous voyez la photo ici. Je ne sais pas s'il est en pyjama. Enfin, c'est un peu bizarre. Comment dire ? Il avait, via les mathématiques, et c'était un peu le début. Ce n'était pas vraiment de la statistique, mais en tout cas, c'était déjà des mathématiques qui permettront plus tard, enfin, c'est le début de la statistique, avec de moivre qui va arriver derrière, etc. Et il a, comment dire, il a, avec une équation, il a, comment dire, il a mis en évidence un type d'équation qui régit une loi, qui est du coup la loi normale. Et en fait, ce qu'on observe derrière, c'est que si, par exemple, on étudie la dist... si on étudie une... l'évolution de... comment dire... d'une... d'une propriété dans la nature ou d'une propriété qui... qui touche à l'homme, tel que... ce qu'on a remarqué, tel que la taille humaine ou bien la... je sais, le poids de l'homme ou la... la pression sondine, enfin, des choses comme ça. Ce qu'on remarque, c'est que si on mesure ses propriétés sur une grande quantité de personnes, sur une grande population, par exemple, dans votre pays ou bien dans la capitale, on prend 10 000 personnes, 100 000 personnes, on mesure leur taille, la taille, vous savez, la taille humaine, et on regarde en gros comment varie la taille en fonction des personnes. Donc, vous aurez des personnes qui font par exemple 1,50 m qui sont très petites, vous aurez des personnes qui font 2 m qui sont très grandes de taille et vous aurez des personnes qui sont au milieu qui font 1,70 m, 1,75 m, 1,85 m, etc. Donc, si vous mettez sur les 10 000 personnes, les 100 000 personnes, vous prenez leur taille et vous représentez ces tailles sur un graphe de ce type-là, c'est-à-dire que en ordonnée, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont une certaine taille et en horizontal, c'est-à-dire en abscisse, c'est la taille, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de propriétés obéissent à cette loi qu'on appelle la loi normale. Donc, ici, par exemple, c'est un cas d'application, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment une application. Aux États-Unis, je pense que ça, c'est une étude peut-être du début des années 2010 ou quelque chose comme ça, on a mesuré la taille d'une certaine population de femmes et d'hommes aux États-Unis. Et ce que vous voyez ici, en fait, à gauche, en rose, c'est un peu cliché, c'est la taille chez les femmes, la distribution de taille chez les femmes en moyenne aux États-Unis sur un échantillon de personnes qu'on a pris, un échantillon qui est quand même très important, dont on a jugé qu'il était représentatif et donc ça, c'est à gauche et à droite, c'est la taille chez les hommes. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, déjà, les hommes sont plus, en moyenne, sont plus grands de taille que les femmes, c'est-à-dire que la moyenne, vous prenez par exemple, c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à lire ce genre de cours, c'est un peu compliqué, mais bon, vous allez comprendre globalement, la moyenne, en gros, c'est la valeur qui est à peu près au centre de, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui est à peu près au centre de la courbe, enfin de la distribution. Donc, là où vous avez le centre, en gros, c'est là où il y a le top de la courbe. Donc, chez les hommes, c'est à peu près 1,75 m. Chez les femmes, c'est à peu près 1,60 m. Donc, ça, c'est la taille moyenne. Grâce à cette distribution, on peut facilement trouver la taille moyenne des hommes aux États-Unis et la taille moyenne des femmes. Ensuite, vous savez, en statistique, il y a plusieurs paramètres statistiques. Donc, il y a la moyenne et puis, il y a l'écart type et puis, il y a l'espérance qui est à peu près la moyenne, etc. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous avez les valeurs minimum et les valeurs maximum. Par exemple, vous voyez chez la femme, il y a des femmes, en gros, qui font jusqu'à 1,40 m. Elles sont très minoritaires, mais il y en a quand même. Et il y a des femmes qui sont très grandes de taille quand même qui vont jusqu'à 1,80 m, 1,85 m. Mais il n'y a pas de femmes qui dépassent 1,90 m sur cette distribution-là, sur l'échantillon qu'ils ont pris. Alors qu'en moyenne, en tout cas, chez les hommes, on a des hommes qui vont jusqu'à 2 m, au-delà de 2 m, etc. Donc, vous comprenez qu'ici, on essaie de représenter l'évolution d'une propriété qui est ici, la taille de l'homme et de la femme dans une population. Donc, ça s'appelle une distribution. C'est la distribution de la taille des hommes et des femmes dans la population américaine. Ça, ce sont des données réelles qu'on a faites. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces distributions obéissent à la loi normale qui est la loi dont je vous parlais au début, qui est la loi de Gauss et qui est définie par cette équation que vous voyez en bas par Gauss. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est vrai pour la taille humaine, mais c'est aussi vrai pour beaucoup de propriétés. on verra aux États-Unis, notamment pour des histoires de QI, parce qu'aux États-Unis, pour le coup, ils ont vraiment presque systématisé les systèmes de QI dans les écoles, etc. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Mais vous avez compris l'idée. C'est qu'il y a deux approches. Soit vous venez dans une population, vous dites, enfin, vous voulez comprendre la, comment dire, qui, à peu près dans cette population-là, quelle est la taille moyenne des gens, quelle est la taille maximum, les gens les plus grands et les gens les plus petits. En gros, vous devez faire ce genre de courbe. Vous devez prendre beaucoup de gens, vous mesurez leur taille et vous représentez sur une courbe comme ça, leur taille. Quand, par exemple, vous avez 5 personnes qui font 1m60, vous mettez 5, 1m60, vous avez 100 personnes qui font 1m70, vous mettez 100 personnes qui font 1m70, etc. Et en fait, vous vous retrouvez avec ce genre de courbe qui obéit à la loi normale. Bon, j'espère que vous comprenez. Donc, en gros, pour simplifier, il y a très peu de personnes qui sont très grandes de taille. Il y a peu de personnes qui sont très petites de taille, autour de 1m40, 1m50. Et puis, il y a une moyenne qui est autour de, 1m70, 1m80 chez les hommes, etc. Bon. OK. Ça, c'est la théorie. On va arrêter avec la théorie. On va passer un peu, enfin, c'est la théorie, mais avec des données quand même réelles. Ici, vous avez une courbe qui représente à peu près, c'est un peu plus parlant. Donc, vous avez une photo avec une distribution qui montre, vous voyez ici, c'est la taille des gens sur l'image. À gauche, ce sont les gens de petite taille et à droite, ce sont des gens de grande taille. Et vous voyez, en fait, il y a peu de gens qui ont une très grande taille, il y a peu de personnes qui ont une très petite taille. Bon, ici, les tailles sont en pouce. c'est comme le maître, c'est une conversion, c'est une unité de mesure anglaise pour les longueurs. On ne va pas rentrer dans le détail. Et vous voyez qu'en moyenne, voilà, en moyenne, il y a beaucoup plus de personnes qui sont au milieu et il y a quelques personnes qui sont très petites de taille, quelques personnes qui sont très grandes de taille. C'est très important, ça. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs propriétés dans la nature suivent la loi normale. Désolé, il y a une coquille là, j'ai mis la loi normale. Donc, il y a par exemple la pression artérielle, les scores de QI, quand c'est standardisé, parce qu'il y a eu une polémique sur les QI, mais quand les tests de QI sont standardisés, on voit que ça respecte à peu près les mêmes lois. Et c'est la même chose pour la longueur des doigts, c'est la même chose pour plusieurs propriétés de l'homme. Voilà. Si vous avez un grand échantillon de personnes, vous pouvez faire une étude statistique, ça ne coûte pas grand-chose. Vous allez dans votre quartier, vous allez dans votre village, vous mesurez la taille des gens, ce n'est pas très compliqué, vous mesurez le poids des gens, si vous voulez, et vous notez sur une courbe la distribution des poids des gens. Vous allez vous retrouver avec une courbe et vous allez vérifier si ça respecte la loi normale. Bon, on ne va pas rentrer dans plus de détails. mais vous allez voir que ça, vu que c'est une observation qu'on voit dans la nature, que la plupart des propriétés de la nature obéissent à ces distributions, c'est important derrière, notamment sur cette histoire des lignes, mais vous allez le comprendre tout à l'heure. Ensuite, donc, en bas à gauche, ce sont surtout des expériences qui sont faites aux États-Unis, parce qu'une fois de plus, aux États-Unis, c'est assez standardisé, c'est-à-dire qu'ils ont des tests de QI qu'ils utilisent, par exemple, dans les écoles pour certaines classes d'âge, pour certaines classes d'école, etc. Alors, donc, ce n'est pas une histoire de QI à l'échelle internationale, etc. Là, on est vraiment dans un cadre qui est assez déterminé. Donc, ça, c'est à gauche et à droite, on va parler un peu de la loi de Paris. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'en gros, il y a, à partir des études statistiques qu'on a fait, on a fait la même chose avec le QI et comme on a fait tout à l'heure pour la taille humaine qu'on pourrait faire pour le poids de l'homme, enfin, des hommes et des femmes, etc. Et donc, on a remarqué qu'il y a une distribution du QI chez les gens, chez les Américains en général. Donc, on a remarqué qu'il y a un petit nombre de personnes qui ont des QI qui sont très, très faibles, qui sont de l'ordre de 40, 45. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle en général des attardés mentaux. Mais on en retrouve en Afrique, il y a des termes assez péjoratifs pour ce genre de personnes. On parle de Yéza, par exemple, au Congo-Brasdaville, on parle de Yéza ou des choses comme ça ou des enfants qui sont, on sent qu'ils ont vraiment des problèmes pathologiques au niveau du cerveau, etc. Des problèmes pour s'exprimer ou des choses comme ça qu'on a parfois rencontrés. Et puis, il y a des gens qui ont, il y a très peu, donc ils sont vraiment très, ils sont minoritaires dans la population. Ensuite, il y a une minorité de personnes qui sont vraiment des surdoués, qui ont des QI très élevés, de l'ordre de 145, 165, même parfois plus, 170, 180, etc. Ils sont très minoritaires. Donc, ils sont à la droite, donc eux, ils sont très intelligents, etc. Sur une base purement génétique pour l'instant. Là, c'est pas, après derrière, il y aura des histoires de cultures qui vont venir se mélanger, etc., et qui vont aussi discriminer. Mais là, d'abord sur la base génétique. Ensuite, il y a une moyenne à peu près des gens qui ont un QI de 95 à peu près, 90, 95. Bon, ça, c'est une théorie, on va dire, basée sur des études aux États-Unis. Il faut contextualiser ça. C'est particulier. Ensuite, il y a des chercheurs qui ont mis en corrélation cette distribution de Gauss avec ce qu'on appelle la loi de Pareto, qui est la loi 80-20, pour expliquer que finalement, quand on commence à parler de top performance, c'est-à-dire de capacité à produire de manière intelligente en très peu de temps avec une très grande performance, les 20% qui sont les plus intelligents, entre guillemets, donc qui sont vraiment les plus smarts. Ils sont capables de faire avancer des systèmes de manière intelligente pour diminuer le temps de travail, notamment ça, c'est tout ce qui est innovation, c'est-à-dire que vous avez quelques personnes qui font des innovations, qui améliorent, par exemple, les chaînes de production, automatisent les choses, etc. Et en fait, derrière, ça a un impact sur 80% de la productivité. et c'est les gens qui font ça, ils représentent 20% de la population. Donc, vous avez quelques innovateurs dans l'histoire, on peut l'observer, qui ont fait un bond au niveau de la productivité humaine. Vous avez des millions de personnes qui travaillent, vous savez, en Afrique, par exemple, il y a ce qu'on appelle des pousseurs, les mecs, ils poussent sous le soleil comme ça, sur des kilomètres, c'est un travail physique mais au rendement ou à la rentabilité qui est absolument négligeable. Et vous vous doutez bien que celui qui a mis à créer le moteur, d'abord les machines à vapeur et puis après le moteur à explosion, en fait, il a fait, le gars, il pouvait parcourir, je ne sais pas, 10 kilomètres en je ne sais pas combien de temps, en fait, avec le moteur à explosion, tu le parcours en quelques minutes, en tout cas en moins d'une heure. Et du coup, tu gagnes beaucoup plus de temps et tu augmentes la productivité de manière exponentielle. Donc, tout ça pour expliquer que les gens très intelligents, les gens qui innovent, ils représentent une petite partie de la population et ils ont un très grand impact sur la productivité de la société et ont un impact qui peut parfois aller jusqu'à 80% de toute la productivité de la société. Alors que la grande majorité, finalement, en travaillant, même s'ils travaillent beaucoup, le résultat en termes de productivité ne représente pas, n'est pas proportionnel à leur quantité de travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup, mais ce n'est pas forcément très optimisé. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le lien entre la loi normale et la loi de Paris. ensuite, il y a des gens qui se sont amusés à... Là, maintenant, enfin, tout à l'heure, c'était plutôt en vue avec la distribution normale et là, il y a des gens qui ont fait une distribution, ici, vous voyez, de la richesse aux États-Unis et ce que vous voyez, en gros, à droite, c'est la richesse des gens les plus riches. Vous voyez 10%. Par exemple, c'est la richesse à droite, c'est la richesse des 10% les plus riches, ensuite, les 20% les plus riches, les 50% les plus riches, etc. Et en fait, ce que vous voyez, ça s'appelle, en fait, c'est ça, la vraie loi de Paris. Et vous voyez, en fait, que les, par exemple, les 10% ou les 20% les plus riches des États-Unis, ça, c'est une étude États-Unis, 2016. Vous voyez que ça obéit à la loi de Pareto, sans jugement derrière, sans parler de QI, sans mélanger des histoires de QI, de quoi que ce soit. On voit que dans un processus, on dit, mais aléatoire au début, c'est-à-dire qu'il y a un libéralisme, un capitalisme, etc., où les gens s'enrichissent avec tout ce que vous connaissez du capitalisme, etc. À la fin, en tout cas, à un certain stade du processus, il y a des gens qui accumulent des richesses, il y a des gens qui en ont moins. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une très petite minorité qui se retrouve toujours avec une grande partie de la richesse. Donc, vous avez par exemple ici les 10, 20% qui ont plus de 90% de la richesse, alors que tout le reste, on va dire, les 80% de la population, ils ont moins de 10% de la richesse. et on le voit d'autant plus avec un plot ou bien un graphe ici, on rend là, on pisa, on pie chart, on dit. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si vous faites un zoom sur ce graphe, c'est qu'en réalité, c'est même les 1% les plus riches des États-Unis, ils ont genre 90% de la richesse nationale et tous les autres, ils ont le reste. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto et en fait, ça dit que dit cette loi, c'est que si vous laissez comme ça, en fait, c'est mathématique. Il y a des gens qui veulent mettre à coller un principe, comment dire, moral derrière, mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans ce genre de processus, il y a d'autres exemples qui ne viennent pas en tête, plus il y a d'échantillons, c'est-à-dire plus on a une grande une grande population qui sont comme ça, laissées dans un système comme par exemple le libéralisme ici, c'est qu'on se retrouve toujours avec un faible nombre de personnes qui accumulent une très grande quantité de richesse parce qu'il n'y a pas une régulation avec une entité qui prend aux uns pour redonner aux autres comme de le communisme, etc. Donc, d'après cette théorie-là, la loi de Pareto serait une sorte de fatalité mathématique qu'on ne peut pas, voilà, c'est comme ça. Bon. L'idée derrière, après, c'est de dire que ceux qui ont accumulé une grande quantité d'argent, alors bien évidemment, il y a tout ce qui est héritage, etc., mais il y a aussi quand même une question d'innovation parce que vous savez bien que des gens comme Elon Musk, aujourd'hui, si on parle du présent, des gens comme Elon Musk ou des gens comme Jeff Bezos, on est d'accord qu'à la base, ce ne sont pas les gens non plus, ce n'étaient pas les plus riches des Etats-Unis, ce n'est pas les héritiers en tant que tels, ce sont des gens soit de classe moyenne, soit de classe moyenne intermédiaire, enfin même classe moyenne un peu inférieure comme Elon Musk ou des gens de classe moyenne un peu supérieure comme Jeff Bezos, mais ce n'est pas non plus des héritiers leur père, genre, enfin des héritiers à la Bétoncourt ou des choses comme ça. Et pourtant, ce sont bien les gens les plus riches du monde. D'ailleurs, en parlant d'Afrique, on peut parler aussi de Dongote qui n'est clairement, qui n'a pas hérité de somme, de quoi que ce soit. Donc, ces gens, par leur capacité, c'est un peu la théorie, par leur capacité individuelle, ils ont été capables à générer énormément de richesses à eux seuls. Bien évidemment, en faisant travailler des autres, mais ils ont mis en place des systèmes qui ont pu générer autant de richesses. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que c'est parce qu'ils sont très intelligents, c'est parce qu'ils ont pu faire des choses que la majorité des gens n'ont pas fait, concrètement, sans jugement de valeur, qu'ils sont arrivés à avoir des résultats qu'ils ont faits. C'est un peu le discours aussi du développement personnel qu'on retrouve beaucoup avec l'entrepreneuriat, etc. Mais ce raisonnement-là puise un peu ses racines un peu dans ça. Ok, donc, on a compris le gros principe simple, qu'il y a une minorité de gens qui sont, on va dire, pas très smart, une minorité de gens qui sont des surdoués et une grande majorité de gens qui sont moyens dans la société en général. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être même observé à l'école, il y avait quelques enfants qui étaient vraiment des surdoués, qui étaient vraiment toujours au top, la moyenne qui se cherchait à peu près, et puis après, ceux qui étaient un peu en queue de poisson. Bon, ça, c'est un peu la théorie derrière. Bon, maintenant, si on sort de la théorie, même si jusque-là, je montre quand même toujours des données, c'est toujours des données Etats-Unis, parce qu'aux Etats-Unis, ils font des études et ils ont les moyens de standardiser des études, etc., etc., c'est un peu plus sérieux. Là, c'est le dernier cas que je vais vous montrer pour cette histoire de loi normale. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il y a un gars, un statisticien aux Etats-Unis qui a retrouvé des études de mesure de QI aux Etats-Unis dans les années 30. Donc, ici, vous avez la source des auteurs qui l'ont publié dans les années 30. C'est un article sérieux. Pour ceux qui veulent les détails, on pourra en discuter dans la partie des échanges. à gauche, vous avez la distribution de QI, quotient intellectuel. Pardon, je n'ai pas précisé tout à l'heure. QI, c'est quotient intellectuel. Donc, sur deux populations. En réalité, c'est sur trois populations. On va simplifier. Sur deux populations. En gros, ils ont pris des gens qui ont 23 ans. Ils ont pris des Américains, des chantiers, on parle de 10 000 ou 100 000 Américains. Ils ont pris des gens de 23 ans, des Américains de 23 ans, à peu près, qui sont dans la tranche d'âge de 23 ans. Et ils ont mesuré le QI chez les gens dans la population lambda, random. Et ils ont mesuré les QI chez les gens qui sont dans les top five universités américaines, qu'on appelle la Ivy League. Vous savez, les meilleures universités américaines, etc. Et en fait, quand ils voient, donc ça donne ce que vous voyez. Donc, en gris clair, c'est la distribution en guillemets de QI chez les gens moyens, enfin, chez la population hollanda. Et en gris foncé, c'est la distribution du QI chez les gens qui sont dans la top université Ivy League, etc. Donc, vraiment les plus smart, on dit, mais l'élite des États-Unis. Et vous voyez qu'il y a un décalage. Ceux qui sont dans l'élite, dans les meilleures universités, etc., ils sont en moyenne plus intelligents que la moyenne de la population normale. Et en fait, ils ont fait la même chose dans les années 90. et en fait, ce qui se passe si les courbes sont un peu différentes et que la courbe grise est plus grande, c'est parce que les échantillons sont plus grands. Vous savez, déjà, il y a l'accroissement naturel de la population et puis probablement, ils ont fait l'étude sur une population qui est plus grande. Quoi qu'il en soit, ce qu'on remarque, c'est que l'écart s'est encore plus creusé entre, en comparant 1930 à 1990, l'écart s'est encore plus creusé entre la moyenne du QI de la population en général et la moyenne du QI dans les grandes universités, dans la Ivy League, etc. Et donc, en gros, pour simplifier, pour le dire bêtement comme ça, en gros, les gens des top universités, l'élite américaine, ils sont devenus plus intelligents au bout de 60 ans, donc entre 1930 et 1990, et la moyenne de la population l'on a, alors soit elle a stagné, soit elle est devenue un peu plus bête que dans les années 30. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, l'écart s'est creusé entre les années 30 et les années 90. OK. Donc ça, ce sont des données qui sont faites. Ce sont des données, ce n'est pas moi qui ai inventé, etc. Ce sont des études statistiques aux États-Unis. Bon, OK. Ensuite, donc vous avez compris globalement le principe. En fait, toutes ces courbes-là, je vais vous le montrer pour que vous ayez, en gros, cette idée de loi normale, de distribution, etc., dans la population, voilà, de distribution de différentes propriétés, etc. Et à la fin, le but, c'est de retenir qu'en gros, dans les sociétés humaines, ça dépend, il y a plusieurs caractéristiques, il y a l'intelligence, mais il n'y a pas que l'intelligence, il y a la curiosité, il y a la volonté. Tout le monde n'a pas la même volonté, tout le monde n'a pas la même curiosité, tout le monde n'a pas la même intelligence. Il y a une intelligence, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aime pas le dire, mais il y a aussi, dans l'intelligence, il y a de l'inné et de l'acquis. Il y a des gens qui naissent très intelligents, génétiquement. C'est assez admis aujourd'hui dans la communauté scientifique que génétiquement, il y a des gens qui naissent plus intelligents que d'autres et il y a des gens qui naissent moins intelligents que d'autres. Génétiquement, ça, c'est déjà un fait. Ensuite, il y a les discriminations dans la société qui sont liées au fait qu'il y a des gens qui ont plus d'argent et des gens qui ont moins d'argent et que ceux qui ont plus d'argent peuvent donner aussi des meilleures conditions. Par exemple, il y a des enfants qui sont moyens et qui, du coup, fait qu'à la fin, ils se retrouvent dans des « QI » un peu plus élevés. Donc, c'est pour dire que tout ça est plus compliqué entre l'inné et l'acquis. Mais en gros, pour simplifier, dans les sociétés humaines, il y a une minorité de personnes qui ont des... Enfin, tu as des qualités, tu as différentes qualités, curiosité, intelligence, volonté, pugnacité, capacité à passer à l'action, etc. Tu as une minorité de gens qui n'arrivent pas à avoir ces qualités-là, en tout cas, ne la pratiquent pas, ne l'ont pas. Tu as une minorité de gens qui ont vraiment cette capacité et puis, tu as une majorité de gens qui sont comme ça, qui sont au milieu, qui sont au milieu, etc. OK. Donc, ça, c'est un peu ce que la nature nous enseigne, ce qu'on observe en étudiant un peu la réalité sociale autour de nous et en étudiant aussi la science, etc. Donc, ça, on peut appeler ça pour simplifier la loi de la nature. Sans aller dans le détail pour simplifier vraiment. OK. Maintenant, le truc, c'est que, vu que cette réalité existe, ce qui s'est passé, sans connaître cette réalité de distribution, de volonté, d'intelligence, de curiosité, de tout ce que vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, au tournant du, à partir de la Renaissance, ou à partir du, un peu avant la Renaissance, mais on retient la Renaissance pour des histoires symboliques, mais en réalité, ça commence un peu avant la Renaissance, et puis ça s'accélère à la Renaissance, et puis ça s'accélère surtout pendant la Révolution, enfin, pendant la Révolution dite des Lumières au XVIIe siècle, etc. Où, en fait, à partir des années 1400, 1500, les États-nations européens qui se sont beaucoup fait la guerre, depuis la guerre de Centante, la France et l'Angleterre, etc., ils sont dans une course hégémonique, c'est-à-dire qu'ils veulent contrôler l'Europe et puis contrôler le monde, on me guillemets, contrôler le monde, ça fait un peu film de méchants, et contrôler les voies de commerce pour devenir, pour devenir ceux qui contrôlent le commerce international et puis ceux qui dominent le monde, s'il vous plaît. Bon, pour ça, ils ont compris que s'ils se basaient sur le système traditionnel de la noblesse, ça ne collait pas. Et pourquoi ça ne collait pas ? Parce qu'ils se sont rendus compte que dans la noblesse, c'est-à-dire que les gens qui, dans l'ancien système traditionnel, ont disé que ils étaient nobles de naissance, c'est-à-dire que il y a des gens qui, vu que leurs parents, leurs ancêtres étaient nobles, de naissance et la noblesse à l'époque, notamment en Europe, c'était une histoire de sélection presque divine, sélection divine, Dieu a décidé, machin, le roi, les enfants du roi ils sont nobles, les cousins, les neufs, enfin, c'était les clans, les clans de l'époque, les castes de l'époque et donc, ils constituaient comme ça avec les arbres généalogiques qui constituaient des castes et qui, donc, ils étaient la noblesse et en fait, c'est Jean, le système d'élection et d'héritage enfin, le système d'élection, le système d'héritage, etc., c'était un système de noblesse où finalement, il y avait les nobles, ils restaient nobles et puis, il y avait ceux qui n'étaient pas nobles, les gueux qui étaient comme ça et c'était difficile de passer de non-noble à noble ou de gueux à noble, etc. Sauf que ce qu'ils ont remarqué et notamment, ce sont les Anglais. Les Italiens ont commencé à le faire un peu mais les Anglais, ils sont passés à un autre niveau, à une autre échelle, c'est qu'ils ont remarqué quand même que dans la noblesse, quand ils voyaient les descendants des archéducs, des ducs, même des rois, etc., ils voyaient qu'il y avait des gens qui étaient intelligents, qui géraient bien, qui avaient des grandes, quand ils étaient pendant leur mandat, pendant leur époque, ils ont fait des grandes choses et ils voyaient qu'il y a d'autres, par contre, c'était un peu des crétins quand même, ils faisaient beaucoup de conneries et ils se sont dit, bon, quand même, ce qu'on remarque, c'est que l'intelligence ne choisit pas, c'est-à-dire qu'un grand roi qui a fait des grandes choses, il peut se retrouver à avoir un descendant qui n'est pas très, très futé. Donc, pour compenser ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe de personnes qui vont venir épauler le roi, peu importe que ce roi soit intelligent ou pas intelligent, il faudra un groupe de personnes qui vont l'épauler dans la gestion, dans la gestion militaire, dans la gestion, c'était surtout militaire à l'époque parce que c'était des questions de guerre, etc. Il fallait se défendre, il fallait dominer les autres et puis des questions de commerce. Donc, il fallait qu'il soit épaulé et l'idée, la question qui se posait, c'était où trouver le réservoir de gens intelligents. Ils ont réfléchi et là, ils se sont dit, ils ne parlaient pas de loi gaussienne, on ne savait pas à l'époque, il n'y avait pas de loi normale, mais ils ont remarqué que naturellement, quand même, il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres. Ils ont admis cette idée, vous pouvez être contre cette idée, eux, ils l'ont admis et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, je vais simplifier, parce que c'est plus compliqué que ça en réalité dans l'histoire, mais je vais simplifier, ils ont créé ce qu'on appelle des sociétés savantes qui étaient en gros des sociétés qui permettaient à des gens, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, qu'ils soient bourgeois, en général, c'était des bourgeois, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas nobles, mais qui commençaient déjà à se débrouiller de la société, qui étaient artisans, qui commençaient déjà à exercer des métiers un peu intermédiaires, parce que ceux qui faisaient l'agriculture, les serres, tout ça, c'était difficile quand même. Mais en tout cas, les bourgeois, ceux qui n'étaient pas nobles, mais produisaient déjà une certaine richesse et avaient un travail intellectuel, etc., et un travail un peu plus raffiné, ils ont ouvert, dans ces sociétés savantes-là, la capacité d'intégrer les gens les plus intelligents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont créé les sociétés savantes. Déjà, il y avait l'école, l'université, tout ça, mais surtout, les sociétés savantes permettaient que des gens, d'où qu'ils viennent dans le pays, s'ils ont développé des domaines d'expertise et des savoirs avec une méthodologie, ils peuvent venir là, dans ce pool qu'on appelle société savante, proposer ses idées, proposer sa méthode, et, en fait, c'est comme ça que beaucoup de choses, mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de choses que vous utilisez dans votre quotidien qui ont été inventées par ce principe simple. vous n'avez pas l'idée que ce soit de la météorologie, je ne sais pas, mesurer la pluviométrie, que ce soit la cartographie, la cartographie précise avant les années 1700 et un français qu'on appelle, une famille française qu'on appelle les Cassini qui ont travaillé sur la triangulation et sur la... parce que les cartes d'avant du Moyen-Âge étaient des cartes ridicules, c'était des cartes sans échelle. Vous ne pouviez pas savoir sur une carte, entre ce point A et ce point B, il y a tant de kilomètres. Ce n'était pas possible. C'était des cartes sans échelle. Il suffit de voir les vieilles cartes, etc. Les cartes où vous voyez, je ne sais pas, la carte, vous savez, la carte qu'on a retrouvée, on voit Mansa Moussa, on voit les différents royaumes, on voit le Maghreb, etc. Ce sont des cartes sans échelle. Pour avoir des cartes avec échelle, c'est-à-dire pour dire sur la base de la carte, ce point et ce point c'est à peu près tant de kilomètres, il a fallu attendre les premières techniques de triangulation. Cartographie, ça a été développé par une famille en France qui s'appelle les Cassini et ça s'est fait justement grâce à ce genre de société savante parce qu'il y avait plusieurs branches. Il y avait de la cartographie, il y avait de la botanique, il y avait de la biologie, il y avait de... il y avait tout. De la météorologie, l'Observatoire de Paris, il y avait... et c'est ça qui permet de mesurer la vitesse des vents, c'est de là que ça vient, de mesurer les taux de pluviométrie, de tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui quand vous regardez la météo, ça vous paraît simple. Tout ça vient de cette époque. Et si vous voyez, en fait, historiquement, la plupart des grands chercheurs, les grands savants que vous connaissez, Albert Einstein, tout ce que vous voulez, Newton, tout ce que vous voulez, Darwin, en fait, ce sont des gens qui sont nés dans ce contexte-là. ils appartenaient à ces sociétés savantes-là. Mais on va revenir sur ce point précis. Mais c'était juste pour introduire le sujet. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? Se rendant compte de cette réalité naturelle, la noblesse a commencé à coopter des gens sur la base de leur intelligence et de leur mérite, d'où qu'ils viennent dans la population, pour les intégrer dans l'élite. et pour ça, plus tard, il y aura des systèmes d'école avec des professeurs qui détectent les plus intelligents pour les envoyer dans les meilleures écoles. Mais déjà, à l'époque, il y a pas mal d'autodidaxie, c'est-à-dire des gens qui apprennent de manière autodidacte, etc. Mais il suffit qu'ils développent un savoir-faire, une expertise, une méthode qui résout des problèmes réels. Par exemple, la cartographie, ça a résolu des problèmes de guerre cruciaux. Parce qu'enfin, on pouvait positionner sur une carte de manière stratégique notre stratégie de combat. Parce qu'on avait une cartographie précise et on pouvait prévoir nos mouvements. On savait qu'ici, on est sur un talus. Ici, on est dans un creux. Ici, on est sur une colline. On va s'aligner tous sur des crêtes. On va attendre que l'ennemi arrive dans la vallée. On va dévaler. Avant, c'était pas possible. Avant, ça se faisait sur le tas. On arrivait comme ça, on regardait le terrain, on décidait la stratégie. Là, on pouvait prévoir, etc. Donc, toutes ces petites innovations derrière, c'est fondamental parce que ça a résolu des problèmes de guerre, ça a résolu des problèmes aussi économiques, de commerce, etc. Donc, c'est fondamental. Et beaucoup de choses que vous utilisez aujourd'hui viennent pas mal de cette initiative, comme je disais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que donc, ils ont créé des sociétés savantes. À partir de... Alors, dans les années 1328, c'était plutôt des sociétés littéraires, scientifiques, etc. Il faudra vraiment attendre à partir des années 1600. À partir des années 1650, 1660, il y aura les premières vraies sociétés scientifiques. Ça va commencer en Italie. Ensuite, ça va aller en France et ça va aller en Angleterre et en Allemagne. C'est vraiment la tête de proue ceux qui ont mis en place ce système-là. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des sociétés savantes. Ils ont créé des académies de sciences. Donc, dans ces académies, ils faisaient de la cooptation par compétence. tu ne pouvais pas arriver à un moment donné parce que c'est ton cousin, c'est le cousin du gars, le mec compétence zéro et on le prend, on le met là. Déjà, on te met là, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça. Donc, c'était sur la base de la compétence. Quelque chose qu'on ignore dans certains endroits sans vouloir s'attaquer à certains endroits. Ensuite, vu que c'était basé sur la compétence, ensuite, il y a eu, derrière, il fallait le développement de l'esprit critique parce qu'à un moment donné, on te dit de venir avec un savoir-faire, une expertise, une méthode, une technique de quantification, etc. Il va falloir que tu sois carré. Quand tu écris ton livre pour faire, quand tu fais une publication, quand tu fais les grandes publications parce qu'à l'époque, quand vous aviez une nouvelle, par exemple, De Moivre ou bien, je ne sais pas, Sadi Carnot ou bien, je ne sais pas, tous ces inventeurs-là, quand tu découvrais quelque chose, tu écrivais un livre, un livre pour expliquer ce que j'ai trouvé, la méthode, etc. Et il fallait réfléchir avant d'écrire ce livre. Tu ne vas pas commencer à… Ça n'appelle une vidéo YouTube. Là, c'est du sérieux parce que le livre, il va rester. D'ailleurs, ces livres sont restés jusqu'à aujourd'hui et puis les autres, ils vont le lire et ils vont contester. Donc, il va falloir que tu réfléchisses. Développement de l'esprit critique. Et puis, vu que ce travail, tu le fais seul parce qu'il faut avouer que dans la société, tout le monde n'est pas qui n'est pas obnibulé. C'est un mot un peu… Je ne sais pas comment le synonyme d'obnibulé, c'est quoi ? Tout le monde n'est pas… Ne font pas focus sur un seul truc. Ils ne sont pas obsédés. Voilà, c'est obsédé. Tout le monde n'est pas obsédé par un sujet. Ils pensent tout le temps, etc. C'est une minorité de gens. D'ailleurs, en Afrique, on se moque souvent d'eux. Mais même en Europe, on se moque d'eux. On parle des geeks, on parle de ceux qui sont vraiment à fond dans leur truc, etc. En général, les gens qui font ça, ils sont… Comment dire ? C'est une démarche profondément individuelle. Donc, à un moment donné, ces gens, ils sont seuls. Ils sont assez individualistes. Ils sont seuls parce qu'ils ont besoin de réfléchir dans ce qu'ils font. Ils sont dans leur laboratoire. Ils font des analyses, etc. Il y en a qui a dit les nerds. Et donc, ça, c'est l'initiative individuelle qui a permis ça aussi. Le développement de l'initiative individuelle a permis justement de laisser la place à ces gens-là qui sont dans leur délire à la Elon Musk, le mec qui taffe comme un malade. La journée… Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Elon Musk. Le mec, quand il a monté sa boîte avec son frère aux États-Unis, il a réussi à vendre sa boîte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le mec, il dormait au boulot. Il dormait au boulot. Et il disait à ses collaborateurs « Si vous venez le matin, vous me voyez dormir, reveillez-moi. » Le mec… C'est un carré, le gars. Il dormait au boulot. Et donc, le mec, il était obsédé par ce qu'il fait. Donc, quand on voit les résultats de ce qu'on veut, qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas un gars. Il est resté chez lui à la maison et puis, il est devenu riche. Clairement. Donc, derrière, cette accumulation de connaissances, cette cooptation par la compétence, ce développement d'esprit critiqué d'initiative individuelle et vu qu'il y avait de l'intérêt économique pour ce qu'il produisait parce que derrière, ça permet de gagner de l'argent, il y a eu du mécénat qui était disponible et puis parce que aussi la société était ouverte à ses idées scientifiques. Donc, ça a permis d'investir dans des novateurs, dans des scientifiques. C'est clair, les gens, ils n'ont pas pris leur argent pour donner à des, comme je dis toujours, à des falips ou pas pour qu'ils chantent leur nom et qu'ils soient heureux. Non, là, c'était les mecs qui pensaient, ils étaient intéressés par la science, donc ils ont mis leur argent dans ce savoir-là pour avoir des résultats derrière. Donc, on prendra quelques exemples tout à l'heure de mécènes qui ont donné leur argent pour développer des choses. Par exemple, on va voir le cas d'un personnage, celui qui a créé notamment la première société savante d'Italie qui était un botaniste. Bon. Ensuite, donc, il y a l'avancement des sciences derrière. Il y a un large pool de cerveaux qui sont réunis à un endroit. Il y a plusieurs domaines, donc dans plusieurs endroits, en cartographie, en géologie, en tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de gaspillage de cerveaux utiles comme malheureusement on le voit en Afrique parce que je suis convaincu que dans les villages africains, il y a des gars tout simplement surdoués qui vont vieillir là-bas, qui vont disparaître comme ça et qui ont déjà disparu d'ailleurs, probablement. Et voilà, tout le monde continue voilà, toute personne ne s'en intéresse des siècles après que les autres l'aient fait déjà, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Et donc, tout ça, c'est moteur d'innovation parce que derrière, c'est ça, c'est l'innovation. Et en fait, ce que vous voyez ici en termes de courbe, en bas, pour conceptualiser ça parce que là, maintenant, on est dans le concept, à gauche, vous voyez, il y a trois courbes, il y a deux courbes. Allez, ne vous occupez pas de la courbe verte, il y a deux courbes. Il y a la courbe bleue et la courbe rouge. La courbe bleue, en gros, représente la distribution, on va dire, de l'intelligence, de ce que vous voulez, de l'intelligence, de la curiosité, de la volonté, de tout ce que vous voulez dans le peuple. Et ensuite, la courbe rouge, c'est la même chose dans l'élite. A priori, comme c'est un processus aléatoire ou random qui fait que des gens soient dans l'élite ou dans le peuple, puisque on est, vous ne choisissez pas d'où vous naissez, ça fait que il y a à peu près la même distribution à la base d'intelligence dans le peuple et dans l'élite ou dans la noblesse. Et en fait, en créant ce petit système de coopter des gens qui avaient des savoir-faire et des compétences, etc., en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la courbe élite, ils ont décalé la courbe élite, comme on voyait tout à l'heure l'étude aux États-Unis entre les universités, top universités, Ivy League et la population, eux, ils l'ont créé artificiellement et ça, c'est une conférence notamment, cette idée, j'ai déjà eu une conférence que j'avais suivie, ils ont artificiellement décalé la courbe d'intelligence au sein de l'élite. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un pool de personnes dont le niveau intellectuel moyen, le niveau de volonté moyen, le niveau de curiosité moyen était plus élevé que dans la population moyenne. C'est ce qui a donné les Newton, les, je ne sais pas moi, les Niels Bohr, c'est tout ce que vous voulez. Et ça fait que vous aviez un pool de personnes, une élite scientifique qui avait des espaces de rencontre où ils échangeaient, où ils débattaient, où ils échangeaient des idées et ça emmenait des innovations, etc. derrière. Et donc, c'est ce qui donne, vous voyez ici, les deux courbes à droite. Donc, en gros, l'élite passe d'une distribution en guillemets normale, comme vous voyez là, à une distribution qui est décalée vers la droite où finalement, le nombre au sein de l'élite, pas de toute la population, au sein de l'élite, le nombre de personnes très intelligents est plus élevé que le nombre de personnes que dans la population normale. Dans la population normale, une fois de plus, je rappelle, le nombre de personnes très intelligents est réduit. Le nombre de personnes pas très intelligents est réduit aussi et la moyenne est, au milieu, il y a tout le monde. Là, au sein de l'élite, le nombre de personnes très intelligentes est élevé, en tout cas plus élevé que dans la population. Donc, il y a un décalage de la distribution d'intelligence, de volonté, de tout ce que vous voulez, de savoir-faire, de curiosité, etc. Et ils ont un espace pour s'exprimer. Et c'est important parce que ce genre de phénomène a suffi pour faire basculer l'histoire. Et en plus, une fois que vous le faites, il y a un développement presque exponentiel derrière. Il y a des emballements. On en parlera tout à l'heure avec Chris. Pourquoi ? Parce que quand vous créez ce genre de pool, ça crée aussi une classe sociale, une catégorie de gens qui fait que les gens qui se retrouvaient dans ces milieux-là, parfois, ils voyaient leur fils, leur neveu, leur nièce, leur fille, leur petite-fille se marier entre eux. Et même si leurs descendants n'étaient pas les plus intelligents, mais vu qu'ils avaient développé un savoir-faire, en moyenne, même si un gamin est naissé avec, on va dire, un QI moyen, vu qu'il était bombardé par une mère ingénieure ou une mère professeure en maths et un père ingénieur ou un père designer de je ne sais pas quoi, vous doutez bien qu'en moyenne, ces enfants, ils partaient avec un niveau, ils commençaient avec des niveaux dans la vie qui étaient plus élevés que ceux de leurs parents. Et ça, il faut imaginer que ça, c'était de génération en génération. Donc, vous voyez bien que l'accumulation de connaissances et de savoir-faire, à un moment donné, ça commence à s'accélérer et ça devient exponentiel. Ça, c'est en créant cette, comment dire, cette, en faisant ce petit truc de cooptage, etc. Une petite remarque que l'élite a faite, ils l'ont mis en place et voilà ce que ça a donné. En Europe, ils l'ont fait très tôt, à partir des années 1600, on va le voir tout à l'heure, etc. En Asie, notamment en Chine, il faut savoir que l'une des premières sociétés savantes en Chine, c'est pendant la révolution culturelle de Mao. On aime souvent parler de ceux qui fantasment sur la Chine, ils me disent oui, la révolution culturelle de Mao, c'est en réalité c'est une révolution traditionnaliste où les Chinois repartent dans leur tradition il faut savoir que d'une part il y a ceux qui disent ça et puis d'autre part il y a ceux qui disent Mao n'a absolument rien fait en réalité c'est Deng Xiaoping qui a tout fait l'économie c'est lui, etc. Il ne faut pas oublier que les fondements notamment les sociétés savantes ont été créés sous Mao, en tout cas les sociétés savantes modernes qui vont à l'image des sociétés savantes européennes. Je pense qu'en Chine, la première ça doit être 1949, un truc comme ça. Vous voyez, ça c'est une vraie révolution. Ce n'est pas juste l'homme fort qui a pris le pouvoir quelque part et qui fait des déclarations à la télé. Non, ça c'est sérieux parce qu'il y a une vision derrière, il sait ce qu'il va faire et ça c'est important d'avoir ça en tête. C'est ça la différence entre une révolution pensée, réfléchie avec un objectif à long terme et une révolte de gens qui ne sont pas contents. Et ça c'est fondamental entre les deux on arrive au même résultat. Bon, il faut savoir qu'il y a eu la même chose en Corée, etc. Et d'ailleurs l'un des premiers pays qu'il a fait en Afrique il faut l'avouer et ça ne m'étonne pas c'est le Ghana de Kwame Krumah. Je pense que dès la fin des années 50 dès qu'il prend le pouvoir à début des années 60 Kwame Krumah crée une société savante au Ghana probablement inspirée de son passage parce qu'il a vécu 18 ans aux Etats-Unis. Je n'en doute pas du tout. Ça vient probablement de là. Et d'ailleurs Kwame Krumah pour moi niveau intellectuel c'est le top niveau. Ce n'est pas avec tout le respect que je dois au Sankara le Momba tout ça non c'est clairement que ce n'est pas le même niveau. Et donc du coup ça en Europe et en Asie très tôt ce challenge l'est compris ils mettent en place les choses etc. Ok. Maintenant quand on en vit en Afrique qu'est-ce qui se passe ? Là je vais être un peu taquin. Les phénomènes qu'on trouve en Afrique c'est quoi ? C'est que globalement dans la société et pour ceux qui en doutent on va en débattre tout à l'heure et j'aurai des références de lecture des références de vidéo des références de réel de vécu si vous voulez je vais dire avec moi on va checker en Afrique il existe le chauvinisme ethno-clanique c'est-à-dire que il y a des gens qui choisissent d'autres personnes qui choisissent pour des postes qui choisissent pour des des boulots pour des des tâches des promotions ils choisissent des gens parce qu'ils viennent de leur région parce qu'ils viennent de leur famille de leur clan etc. ça ça ressemble à l'époque de la noblesse en Europe zéro ça c'est zéro moukate ça c'est ce que les européens faisaient il y a trois siècles en général dans la société bien évidemment il y a encore ça se passe encore dans certains endroits etc. en Europe mais en moyenne globalement le système de méritocratie marche quand même un peu mieux alors il y a des époques où ça a très bien marché il y a des époques où ça marche moins bien par exemple il y a des critiques notamment aujourd'hui en Europe pour ceux qui vraiment débattent et emmener de la nuance une fois de plus parce qu'on aime bien ça ils pourront venir nuancer mais globalement c'est quand même ça et donc chauvinisme ethno-clanique zéro ça ne permet pas de créer les lignes ça je vous garantis enfermement communautaire pourquoi enfermement communautaire enfermement communautaire c'est tout simplement un enfant qui est très intelligent qui est passionné par un truc qui fait preuve de besoin de travailler aujourd'hui on voit maintenant des parents qui sont assez modernes notamment on a vu des cas au Sénégal on a vu des cas au Kenya etc maintenant les parents poussent les enfants ils comprennent que ces enfants très intelligents il faut quand même les laisser avec leurs trucs donner des moyens les faire avancer etc mais dans la société villageoise pure ces gens étaient tout simplement brimés c'est à dire que à un moment donné quand tu te retrouvais trop seul c'était mais pourquoi tu es comme ça c'est c'est enfin nous on connait ces noms enfin notamment au Lingala on dit par exemple Moineau a ligné trop logique tu vois cet enfant aime trop la logique il est trop voilà c'est des phrases qu'on entend parfois et donc il y a un enfermement communautaire c'est à dire qu'il y a on explique enfin il y a une sorte de pression qui empêche la personne de de rester de se concentrer dans son secteur de travailler dans son secteur de ne pas avoir une sorte d'oppression de la communauté ça c'est déjà pour les enfants mais aussi quand on devient adulte quand on devient adulte vous doutez bien que vous avez et je renvoie toujours les gens à une vidéo d'investir au pays Philippe d'investir au pays qui avait fait vraiment ça c'est c'est une masterclass il avait fait une vidéo avec son père où il posait des questions à son père à l'époque de son père comment ça se passait etc. parce que son père était un grand cadre après les indépendances il était directeur de banque ou quelque chose comme ça et son père expliquait de manière claire et limpide mais la pression qu'on ressentait quand on avait un top niveau dans l'administration parce qu'on était bien évidemment un chef et dans sa famille on gérait tout vous vous doutez bien que le mec qui gère tout en fait vous vous rendez pas compte mais pour un chef de famille ou quelqu'un qui s'en approche gérer une famille c'est comme gérer un état et d'ailleurs c'est pas étonnant que certains hommes d'état justement ils s'occupent presque pas de leurs états parce que gérer une famille c'est comme gérer un état il y a des problèmes tous les jours tous les jours tel problème là-bas il faut appeler là-bas il faut régler telle personne a eu ceci machin bidule donc le truc improbable donc le temps de penser de commencer à penser oui je vais me concentrer dans mon laboratoire il nous va faire des mesures laboratoire c'est je sais pas c'est c'est mission impossible vous avez déjà résolu 10 000 problèmes dans la journée vous arrivez là vous voulez rentrer dans votre labo vous avez 15 000 en fait c'est pas possible il y a besoin d'un espace individuel de travail etc et d'ailleurs il y a beaucoup d'intellectuels qui ont parlé de ça notamment Amadi Alidiang il va pouvoir renvoyer à des vidéos il parle de ça etc ou d'ailleurs il crée une polémique en parlant en parlant de quand on épouse une femme européenne quand on épouse une femme africaine etc on va pas rentrer dans cette polémique là ensuite il y a la corruption la corruption qui a plusieurs qui est un sujet à lui tout seul qui a plusieurs racines etc on en discutera peut-être et donc la corruption on mène à l'achat du mérite donc on est tous dans nos pays parfois pour avoir des diplômes pour avoir des postes tu achètes carrément le truc c'est à dire que tu vas donner de l'argent pour avoir le truc dans un moment donné donc le mec il a beau être un crétin parce qu'il a peut-être eu de l'argent de son oncle ou je sais pas de quoi il va acheter un poste et il se retrouve à un poste à faire un travail dont il est incapable de faire objectif bon qu'est-ce qu'il va faire ? des fois c'est un poste c'est un maillon faible il fait bloquer tout sursus il donne son travail à quelqu'un d'autre il y a un autre gars qui fait le travail il fait deux boulots au lieu de faire son travail et ça dans l'administration Dieu sait qu'il y en a des fois il y a même des gars qui font le boulot pour 10 mais bon on va pas rentrer dans ce détail et donc du coup achat du mérite absence de méritocratie l'absence de méritocratie c'est juste ce qui tue un peuple une administration parce que la méritocratie quand les gens remarquent que ça marche eux-mêmes ils rentrent dans un processus vertueux mais quand il n'y a pas de méritocratie ça pourrit tout tout c'est comme vous touchez comme ça tout s'effondre parce que plus de personnes n'a confiance c'est vraiment et en plus dans le système africain de l'égalité sans action de l'égalité absolue des humains sans avoir fait quelque chose on est tous égaux peu importe ce que tu fais la fameuse phrase en famille laisse-le seulement il est comme ça ça fait que les gars ils te demandent mais pourquoi toi pourquoi t'as pas moi toi tu as un peu tu ne fais rien un peu quand même tu travailles un peu peut-être que tu en es là parce que tu ne travailles pas voilà mais vu qu'il y a une absence de méritocratie finalement tu as des mecs qui sont très compétents qui se retrouvent sous des gars qui sont très incompétents et du coup quand ça se passe une fois sur 10 000 ça va quand c'est une fois sur 10 et une fois sur 2 là ça devient ça devient très très problématique et clairement vous avez une administration qui marche là et vous en avez une autre qui ne marche pas du tout ou presque pas et ça marche que sur 10 personnes sur 100 personnes il n'y a que 10 personnes qui prennent le poids de toute l'administration et les gens ils trouvent ça normal ils font des vannes ils essaient de faire passer parce qu'il faut toujours rester agréable cordial etc bon toutes ces réalités l'on connait ensuite il y a l'inhibition de l'esprit critique et l'esprit novateur parce que bien évidemment il y a toutes les histoires de superstition il y a l'enfermement communautaire le poids de la communauté l'esprit critique on l'a déjà parlé pendant le live le premier live sur la science et tout ça forcément ça inhibe comment dire la volonté individuelle d'innover parce que être dans un processus d'innovation c'est toujours un challenge envers soi et un challenge envers la société on se dit toujours tout le monde me maîtrise un peu tout le monde rigole un peu de ce que je vais faire mais à la fin je vais leur montrer que je vais démontrer je vais réussir à faire ça c'est aussi le challenge de l'entrepreneur au début c'est difficile tout le monde le regarde un peu bizarrement mais il veut se montrer à soi qu'il va dépasser des limites il veut aussi montrer à la société que voilà à la fin je vais faire ça et vous allez le reconnaître etc et ça pour ça il faut une certaine capacité il faut une certaine volonté individuelle pour le faire bon tout ça déjà vous avez tout ça ensuite derrière vous venez rajouter des gens qui sont fortunés qui prennent leur argent qui préfèrent le donner à des chanteurs pour qu'on chante juste pour l'instant narcissique où on dit leur nom dans les chansons ils claquent des millions de je sais pas de francs de francs zéro à des artistes à des artistes etc au lieu de prendre de l'argent et le mettre dans des initiatives de création de sociétés savantes privés pourquoi pas de mettre de l'argent dans des esprits innovateurs des gens qui trouvent qui sont qui s'intéressent à des sujets des petits garçons ou des jeunes qui s'intéressent à de la robotique etc mettre des gros capitaux ils veulent pas le faire en plus de ça vous avez la négligence de la science institutionnellement par les états etc par les moyens qu'on met notamment dans les écoles publics on peut voir de la société en général on se moque en général des profs de mathématiques après tout ils servent à quoi ça fait que vous vous retrouvez avec un gaspillage de cerveaux utiles parce que d'un côté tout à l'heure on avait des cerveaux utiles qui étaient concentrés par un processus de sélection et de concentration qui les emmenait dans le même pool maintenant ils sont disséminés partout ils se rencontrent jamais ils n'échangent jamais il y a tel enfant qui est très bon qui est potentiellement un grand surdoué qui est dans le village machin il est là-bas il va rester là-bas il y en a un autre qui est là-bas il y en a un autre là-bas la capitale est remplie de gens qui ne méritent pas du coup comment on peut progresser comme ça c'est impossible donc du coup stagnation de l'innovation en fait vous allez voir qu'il y a des sociétés où on innove presque jamais voilà innovation zéro vraiment on crée un business vous voyez que les gens reproduisent toujours les mêmes business vous créez un bar c'est tout le monde crée des bars vous créez un nouveau motif tout le monde crée les mêmes motifs innovation zéro parce que personne ne prend jamais le temps de creuser la chose en profondeur tout le monde veut toujours répéter il y en a un qui innove un peu tout le monde fait la même chose chez nous ici en ce moment c'est un bar qu'on appelle VIP vous créez VIP il y en a partout voilà le premier il a créé VIP tous les autres ils font la même chose à un moment donné bon voilà c'est l'esprit c'est le truc c'est comme ça et du coup gaspillage de cerveau utile et du coup qu'est-ce qui se passe c'est que pour revenir à notre histoire de distribution c'est que en moyenne donc il y a une égalité de distribution de l'intelligence de la volonté de la curiosité entre le peuple et l'élite mais vu que vous créez vu que le processus parce que en temps normal quand le processus est random et aléatoire le peuple et l'élite est toujours à peu près au même niveau il n'y a pas de problème vous ne partez pas vers vous ne vous améliorez pas vous n'êtes pas plus mon père ok mais sauf que quand vous installez des systèmes qui tuent la méritocratie en réalité les gens qui sont méritants fuient les gens qui sont méritants fuient parce qu'ils voient que les gens qui ne méritent pas sont toujours surreprésentés donc les gens qui sont méritants fuient et on se retrouve avec la fuite des cerveaux parce qu'on ne met pas les moyens parce qu'on ne donne pas la chance aux gens qui ont vraiment travaillé et qui méritent donc les gens fuient et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'élite c'est pire c'est que l'élite dans l'autre cas on avait le nombre de personnes très intelligentes qui étaient plus élevées par rapport à la moyenne de la population ici dans ce cas vous vous retrouvez avec une élite qui a le nombre de personnes plus crétines une personne qui est plus élevée par rapport à la population donc vous avez une élite en réalité qui est même en moyenne peut-être il faudrait vérifier avec des études de QI à l'américaine qui est peut-être même moins futée que la moyenne de la population forcément à un moment donné ça va avoir aussi un impact sur la population parce que la population aussi va regresser parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cas de l'Europe et de l'Asie vu que l'élite a fait une progression vers l'avant ils installent des systèmes d'éducation d'éducation des ouvriers c'est toute l'épopée européenne des années post-guerre mondiale qui permet de faire monter le niveau moyen de la population donc même le niveau moyen de la population dans les pays développés les pays de l'OCDE augmente aussi mais dans ces pays-là où l'élite est backward et voilà et la population aussi forcément elle va du mauvais côté de la courbe et donc du coup vous vous retrouvez dans des situations de compétitivité nulle et vous importez en fait tout vous ne produisez presque rien vous importez presque tout votre capacité de votre productivité est très faible etc etc donc du coup bon là je vais passer je vais passer rapide bon ici vous avez des cas de sociétés savantes qui ont été créés en Europe par exemple ici vous avez le cas de l'Italie qui est l'institut Tenly Sey quelque chose comme ça qui a été créé par un par un par un par un qui s'appelle Federico Sesi dans les années 1500 quelque chose comme ça dans les années 1600 début des années 1600 et en fait lui c'était un enfant d'une famille assez aisée et en fait il était tellement passionné de botanique qu'il a décidé de créer cette société savante c'est la première l'une des plus vieilles sociétés savantes scientifiques d'Europe elle existe elle a été rénovée enfin elle avait fermée et puis elle a été renovée et elle existe toujours aujourd'hui en Italie le bâtiment il existe etc on parle quand même des choses qui existaient il y a 4 siècles ensuite le mec son père qui était un esprit traditionnaliste ne voulait pas qu'il avait beaucoup d'argent ne voulait pas que son fils mette de l'argent dans ses conneries modernes c'est n'importe quoi ça donc quand son père a disparu il a pris son argent il l'a quand même fait d'accord il n'a pas dilapidé son argent en phareton ce qu'il a fait c'est qu'il a mis son argent dans de la science parce qu'il était passionné on l'a pas forcé à le faire il l'a fait parce qu'il était passionné voilà peut-être qu'à un moment donné c'est ce qui manque peut-être à l'Afrique au lieu de se plaindre toujours peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire donc il y a plusieurs autres cas il y a comment dire l'académie des sciences en France qui a été instituée par par Colbert alors j'ai vu des gens qui ont dit Colbert on ne l'aime pas etc vous faites ce que vous voulez en tout cas Colbert il a participé à la création de la société des sciences en France voilà faites-le aussi pour votre pays ce serait déjà bien ensuite en Allemagne il y a eu d'autres personnes en Angleterre etc et ça c'est le début de l'épopée scientifique moderne de l'Europe voilà et c'est ce qui fait qu'à un moment donné il débarque chez vous il découvre des matières premières que vous n'aviez que vous ne soupçonniez même pas et qu'il exploite et que vous vous retrouvez derrière à pleurnicher comme d'habitude en ne posant jamais les bonnes questions derrière et toujours en étant de l'idéologie alors qu'ici il s'agit de maîtriser une science et une technique voilà ensuite qu'est-ce qui se passe derrière c'est que les résultats c'est que c'est ça les résultats c'est que vous avez des gens qui fabriquent des canons bah oui des canons pour venir chez vous et si vous n'êtes pas d'accord bah voilà vous n'êtes pas capable de vous défendre vous allez en subir les foudres la machine à vapeur le train on a parlé des différentes énergies la dernière fois les fusées le nucléaire tout ce qui s'est développé derrière tout ce que vous avez autour de vous maintenant en regardant le live vient de cette épopée là ne l'oubliez pas et du coup le résultat c'est que il y a de l'innovation il y a de la compétitivité compétitivité matérielle c'est-à-dire de produire des biens matériels donc compétitivité de guerre de dominer des gens qui ne sont pas capables de se dominer de maîtriser la technique compétitivité économique parce qu'on vous vend des produits de bas coût parce que vous n'êtes pas capable de produire des produits que vous aimez utiliser tels que la lampe électrique par exemple vous ne produisez pas vous voulez seulement consommer ceux des autres on vous les vend tout simplement et comme vous avez des matières premières que vous bazardez sans transformer vous vendez vos matières premières avec l'argent que vous avez vous achetez des trucs transformés par d'autres grâce à des structures qui créent du savoir c'est comme ça que ça marche le monde réel c'est pas la plainte c'est le travail le monde réel voilà et ça donc innovation et compétitivité et tout ce que vous voulez derrière bon maintenant il y a des gens qui disent ça tire fort non ça tire pas fort voilà je dis les choses telles que ça se passe dans le monde réel bon ensuite il y a la question des inventeurs noirs parce que tout de suite derrière on voit bien qu'il y a des gens qui vont venir dire mais oui c'est quoi cette histoire il y a des inventeurs noirs qui ont inventé les choses etc les inventeurs cachés dans l'histoire c'est incroyable etc non non il y a bien des inventeurs noirs mais ce qu'il faut préciser c'est juste une parenthèse c'est que les inventeurs noirs ce sont des produits d'une histoire toute européenne parce que si vous regardez les années de naissance et les années où ils ont professé ces inventeurs noirs donc on parle de Latimer on parle de Grandville Wood etc ce sont en fait des gars ils sont devenus tout ça ce sont des gars qui sont nés à la fin du 19ème siècle si vous prenez les inventeurs européens la plupart on est le ministre Bohr tout ce que vous voulez l'Einstein tout ce que vous voulez c'est à peu près la fin du 19ème siècle donc en fait tous ces gens sont devenus des grands ingénieurs effectivement c'est pas une question de race les noirs dans un cadre où ils peuvent faire de la science comme on l'a vu le cadre propice tout à l'heure ils font de la science de manière sérieuse et ils sont très brillants et c'est ce qui donne ces inventeurs là et ça c'est dans l'environnement européen qu'ils l'ont fait ils l'ont pas fait en Afrique aucun de ces scientifiques et j'aimerais qu'on me vienne me le prouver n'a fait d'études dans une université précoloniale africaine ou quelque chose comme ça ils l'ont tous fait dans une université européenne où ils sont autodidactes parce qu'à un moment donné ils ont reçu un savoir de leur maître ou bien par des systèmes parce qu'ils ont lu un livre etc. dans le cadre européen l'histoire des inventeurs il faut toujours le marteler parce que vu que les gens aiment trop dire des choses à demi-mot faire semblant pour faire plaisir etc. l'histoire des inventeurs afro-américains c'est l'histoire de l'innovation et la culture scientifique européenne voilà pour ceux qui sont intéressés je vous propose un livre à lire inventeurs et savons noirs vous en apprendrez beaucoup voilà donc on ferme la parenthèse sur les savons noirs et donc la question qui est ici c'est une question de culture c'est pas une question de couleur de peau voilà il y a des cultures qui sont propices à la culture scientifique il y a des cultures qui ne le sont pas donc ceux qui veulent devenir compétitifs et qui veulent innover et qui veulent avancer sur le plan scientifique il faut peut-être qu'ils pensent à revoir les ponts de leur culture c'est ça l'objet de l'apprémentation voilà donc pour les pour les les solutions je vais accueillir rapidement Chris parce qu'en fait là on est on est à la fin on est à la fin de notre de notre live j'ai pris beaucoup de temps pour essayer un peu d'illustrer toujours ce que je dis et pour vous faire un peu rigoler parce que c'est toujours agréable quand tout le monde rigole salut Chris salut je me suis encore laissé importer je suis à plus d'une heure quinze de live donc je te laisse juste je t'ai trompé pour la partie solution et pour la partie esprit esprit culture des lits on va continuer et on va rapidement non non mais intéressant tu peux tu peux juste rapidement comme ça je vais faire un petit récapitulatif à la fin t'inquiète pas on a encore quelques une heure ça va encore parce que le sujet est important donc tu étais dans une bonne lancée bon après si tu veux on va évoquer rapidement les solutions ensemble mais je reviendrai un petit peu sur un récapitulatif parce qu'il y a plein de points que tu as abordés qui sont qui sont intéressantes donc ouais ok 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 donc je vais conclure il reste juste celle-ci et puis celle-l'après et puis ok super donc effectivement vous aurez remarqué que Chris est en costume ce soir effectivement c'est le live élite et à un moment donné les élites ne se déguigent pas non 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 I am on my English style avec le Regiment Thai très bien très bien ok alors donc il faut rappeler que notre discours sur cette chaîne n'est pas un discours de pleurniche de plainte et de de défaitisme on ne fait pas dans la pleurniche la plainte le défaitisme tous ces trucs-là on ne fait pas dedans on pense que tout a une solution et que tout ce que les hommes ont fait les hommes peuvent le défaire voilà et il y a des solutions pratiques pragmatiques que si les gens se donnent les gens se sacrifient sacrifient leur égo sacrifient leur capacité peut-être à se faire un peu plaisir se donnent une certaine responsabilité par rapport au futur parce qu'à un moment donné ce que vos descendants subiront dans le futur vous en êtes en partie responsable et ce que vous subissez aujourd'hui vos ancêtres en sont en partie responsables parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas des gens qui avaient lutté pour les indépendances et qui s'étaient battus notamment pour les descendants des Afro-Américains aux Etats-Unis peut-être qu'ils seraient encore esclaves s'il n'y avait pas des gens qui luttent qui avaient lutté pour les indépendances en Afrique peut-être qu'il y a des gens qui seraient encore colonisés donc les gens qui ne font rien aujourd'hui alors qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils pleurnichent en attendant que les autres qui dominent l'Afrique arrêtent de dominer l'Afrique en fait vous êtes juste en train de retarder le truc et faire que vos descendants aient la même chose subissent la même chose c'est aussi logique que ça donc si vous voulez passer à l'action et avoir mettre en place des solutions en réel parce qu'on pense que les gens qui suivent cette chaîne in fine par l'idéologie qu'ils partagent avec nous sont des gens honnêtes et rigoureux contrairement à certains mais je ne préciserai pas nous et je pense qu'on peut mettre en place ces choses là et je pense qu'on va le faire dans le temps aujourd'hui on est vraiment au début de la chaîne mais on fera des choses je vous le promets donc création d'écoles d'excellence ça je pense que ça existe déjà des écoles d'excellence il y en a déjà j'ai vu des reportages à Dakar en Côte d'Ivoire etc c'est très bien je pense qu'il faut multiplier ces initiatives là qu'elles soient privées publiques c'est possible mais bon ici on est plus dans l'initiative privée donc privée multiplier des écoles n'oubliez jamais collaboration parce qu'aujourd'hui si ces écoles existent ce sont souvent des auto-entrepreneurs très intelligents et très novateurs qui le font de leur coin parce que parfois ils se sentent abandonnés et aujourd'hui c'est qu'avec ce genre de réseau justement qu'on crée des réseaux d'écoles de gens d'écoles d'excellence c'est à dire que vous avez du capital vous avez créé une école d'excellence au Rwanda en Côte d'Ivoire en truc vous cherchez d'autres qui font la même chose vous réfléchissez vous standardisez vous avez une idéologie et vous avez un vrai un vrai agenda donc ces écoles-là avec un volet scientifique et un volet culturel volet scientifique bon on a déjà parlé de la science et la méthode scientifique je ne vais pas revenir dessus volet culturel ce n'est pas volet culturel de la pleurniche et de oui on va ce qui va changer l'Afrique c'est je ne vais pas rentrer dans les détails sinon je vais me faire je vais me faire reclacher mais volet culturel c'est avoir un esprit rationnel développer l'esprit rationnel chez les enfants etc il y a création de bibliothèques il y en a déjà mais une fois de plus le faire sous un esprit de réseau créer des bibliothèques des médiathèques des musées des sciences c'est possible il ne faut pas se dire oui c'est l'Afrique ça ne va pas marcher non c'est possible de le faire développer une économie du savoir les maisons d'édition les émissions on peut commencer des émissions YouTube on parle de science libido c'est indi rappelez-vous l'homme de terrain ensuite on passe à la télé etc création de centres de vulgarisation scientifique ça c'est des projets notamment sur lesquels je travaille accueillir des expos universelles au lieu de toujours chaque année on parle de Cannes de Cannes de Cannes les années passent on parle toujours de Cannes un tel a gagné un tel a gagné vous regardez autour de vous vous êtes toujours dans la même merde mais vous continuez à parler de Cannes vous voyez 2-3 joueurs qui brillent en Europe vous croyez que c'est vous c'est pas vous les gars ces gens représentent 0,0001 de l'Afrique concentrez-vous d'abord sur ce qu'il y a autour de vous regardez autour de vous les rues les maisons etc et c'est là qu'il faut agir donc la Champions League justement les gars la Champions League est finie les gars ils ont approché leurs sous mais vous par contre vous avez remarqué qu'entre le début de la finale et la fin vous êtes à peu près toujours au même niveau donc peut-être qu'il va falloir commencer à agir sur l'essentiel c'est quoi la chanson du jeune c'est la Champions League c'est la Champions League ça c'est la Champions League ou je sais pas quoi ça fait un moment que j'ai pas écouté MHD excellent d'ailleurs c'est musique en tout cas coupe d'Afrique on peut faire des coupes d'Afrique oui des sciences on peut faire des comment dire des challenges régionaux de sciences de maths de physique de culture générale etc c'est cet esprit en fait qui va changer l'art c'est rien d'autre vous mettez ce que vous voulez des présidents que vous voulez mais cet esprit un nombre de gens déterminés qui agissent dans ce sens le résultat dans 20 30 40 ans le résultat va se voir c'est inéluctable voilà et ça c'est de l'initiative pure voilà vous n'avez pas besoin de vous mettre en risque faire des choses etc non il y a de la volonté du don de soi du don d'argent parce que l'argent c'est le temps de travail que vous avez mis etc etc ensuite derrière il faut cultiver il faut développer une culture d'élite culture d'élite il faut laisser la place au débat aux critiques aux discussions saines à la saine concurrence etc toujours avoir une manière d'aborder les choses de manière positive il ne faut pas toujours voir le challenge ou la compétence comme quelque chose de négatif comme quelqu'un qui veut prendre ma place etc et il ne faut pas être toujours de mauvaise foi aussi genre je veux montrer que c'est moi qui sais etc il faut être dans une construction positive ensuite il y a l'optimisation de la transmission donc ça c'est tout ce qui est écriture et école etc donc ça on a on l'a évoqué tout à l'heure il y a la promotion l'émulation individuelle par le mérite ça c'est fondamental un être humain qui est habitué que quand il fait un effort il est récompensé à peu près au niveau de ses efforts et qu'il voit autour de lui que ceux qui travaillent plus que lui sont récompensés plus que lui ça structure des individus qui sont centrés des individus qui travaillent sur eux mais des gens qu'il voit autour d'eux des gens que j'ai rencontrés des gamins il a travaillé il a passé un examen concours il connait des gens qui n'ont pas passé d'examen concours mais qui ont le concours lui il peut échouer d'accord mais des gens qui n'ont même pas passé le concours qui ont le concours c'est juste dévastateur pour cet enfant mais qu'est-ce que il va devenir adulte qu'est-ce qu'il va faire dans la société ça va être quoi son projet qu'est-ce qu'il aura comme confiance dans la vie ou dans ce qu'il pourrait apporter à son pays à son quartier à sa ville c'est un individu qui a absolument détruit et si l'enfant voit ça durant toute sa vie la qualité d'individu que vous fabriquez ça vous donne ce qu'on sait donc ne vous étonnez pas voilà ensuite il faut des cadres de débat objectif indépendamment de l'âge parce que vous savez dès que moi je fais des débats depuis que je suis très petit dès que vous commencez un peu à devenir le débat devient technique parce que la technique n'a pas d'âge à un moment donné ça devient débat technique high kick etc tout de suite dès que le mec il a un peu quelques années de plus que vous c'est l'argument d'âge qui sort maintenant là on sort de l'argument technique on rappelle l'argument d'âge n'a pas de valeur technique voilà et ça je le mettrai sur le fronton de mon école l'argument d'âge n'a pas de valeur technique voilà il n'y a pas à venir dire ici tu es mon petit donc tu as tort on s'en fiche voilà ou garder votre âge dans votre maison avec vos frères et vos soeurs voilà ici c'est objectif parce que on en a marre voilà ensuite éducation en milieu familial donc depuis que votre enfant est petit ouverture au débat conscience de la transmission responsabilité vers le futur responsabilité vers le futur c'est fondamental pourquoi ? parce qu'il faut que vos enfants sachent que ils héritent de quelque chose parce que vous avez travaillé en amont et qu'ils doivent travailler pour des gens qui vont venir après eux après eux c'est pas la fin du monde et il faut qu'ils travaillent pour que ceux qui viennent après aient quelque chose d'un peu mieux qu'eux et ça doit devenir quelque chose de systématique et qu'ils ont une responsabilité en tant que des gens qui ont des capacités et qui appartiennent à une certaine élite de le faire s'ils le font personne d'autre ne le fera aucun pays étranger ne viendra le faire pour eux et il faut que dans la manière dont vous les éduquez en milieu familial il faut qu'ils le comprennent déjà pour votre propre famille pour leur propre famille mais il faut qu'ils comprennent qu'une famille sans un pays n'est rien une famille ça s'inscrit dans un pays à un moment donné si vous êtes le seul riche de votre pays et que tout le monde est pauvre vous allez prendre cher ou en tout cas vos descendants à un moment donné ils prendront cher donc famille c'est vrai et ça on voit beaucoup en Afrique la famille on connait très bien mais au delà de la famille il y a la nation parce que c'est la nation qui protège la famille il ne faut pas l'oublier une nation détruite ce sont des familles à la fin qui sont détruites voilà vous voyez dans d'autres régions femmes violées tout ce que vous voulez c'est parce que dans ces endroits il n'y a pas de nation ils disent juste que c'est un pays mais en fait il n'y a pas de nation il n'y a pas de pays voilà c'est juste du blabla développer la culture du risque et de la responsabilité individuelle quand l'enfant prend des risques le laissier prend des risques et bien l'expliquer que tu prends des risques à tes dépens quand tu prends des risques ça peut réussir mais ça peut échouer et quand ça échoue c'est ta responsabilité et tu l'assumes il n'y a pas à mettre comme on le voit souvent à mettre la responsabilité sur d'autres personnes tu as 15, 20 enfants 25 enfants et ce sont d'autres personnes qui sont responsables de tes enfants non ça c'est la deuxième règle qu'on va installer sur le fronton dans mes écoles culture du risque et responsabilité individuelle quand on prend des risques on assume on assume la responsabilité derrière voilà et un gamin qui grandit avec ces principes là je vous assure que 1, 10, 100 1000 100 000 gamins 1 million de gamins qui le font là on commence à parler d'autres pays là le niveau là on est d'autres choses voilà donc le but pour moi dans cette présentation à part mise à part l'Evan c'était un peu voilà d'essayer de synthétiser ça d'expliquer que c'est quelque chose qui est fondamental c'est quelque chose qui est très très important et au delà des discours idéologiques tout ça ça c'est quelque chose réellement qui peut être fait déjà voilà si vous ne voulez pas faire de politique vous ne voulez pas c'est trop que c'est voilà la politique c'est compliqué tout ça laissez tomber là c'est concret voilà personne ne vous empêchera d'ouvrir une école de créer une méthode pédagogique efficace de créer des outils de communication efficaces de créer des réseaux entre d'échanges entre différents pays mettre en place des choses etc personne ne vous empêchera de faire ça voilà si on vous empêche de faire ça vous appelez l'afro-philo il va venir régler les problèmes voilà ok donc merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation je vais permettre à Christ de prendre la parole voilà merci à tous merci à tous